comment c'est comment il fait cette petite vidéo parler d'un sujet qui me trouve dans la tête là j'ai dit tu avais eu l'essai l'autre jour elle me disait qu'elle ne comprend pas pourquoi les femmes parlent de soumission et sont gelées et que si tu vis avec ton homme il faut juste être maligne comme ça tu fais des enfants car à la vie est ce n'est on n'a plus le pouvoir à la vie est la femme reprend le pouvoir et que les enfants que tu fais tu vas profiter des enfants parfois les enfants vont insulter le père et tout ça elle explique en disant que à un certain âge le père devient inape et vieillit la forme à ce moment encore le temps nous fortes les enfants vont le mettre en haut elle va profiter les enfants j'ai dit là de ce que donc tu élèves tes enfants simplement contre le père c'est à dire que dans son cerveau en tant qu'avec son mari ça sera que plus tard elle va retirer les enfants dans l'amour de l'enfant de son père elle va bénéficier tout seul et ça arrive dans beaucoup de couples certaines femmes montent les enfants contre le père je vous l'ai dit aux femmes c'est si mesdames écoute moi bien moi même je parle souvent de ma même langue mais ne croyez pas que mon père n'est pas important je parle pas du père souvent simplement parce que on ne puisse qu'on dit on est en tant que garçon protecteur de sa mère ça ne veut pas dire que sa mère de son père la mère c'est une femme le garçon protège sa mère les filles protègent les pères généralement donc ne croyez pas parce qu'on parle des mecs on n'aime pas nos pères moi j'ai hérité de mon père la fierté son intelligence sa certitude son travail et sa vision de la vie j'ai hérité de ma mère sa patience sa sagesse et surtout la culture et surtout sa croire son esprit d'économie c'est plus dit que les garçons aiment leur père et j'appelle les hommes à montrer l'amour à vos pères n'oubliez jamais vos pères parce qu'on voit certaines femmes certaines pas tous monter les enfants contre les pères contre les pères et plus tard les garçons élèvent éloignent les pères car le père c'est un âge pour les mères vous les garçons qui ignorez vos pères au profil de vos mains c'est une erreur il y a beaucoup de femmes qui n'acceptent jamais cela bien pour les femmes qui ne peut pas être les enfants banque les pères soyez proche de vos enfants les garçons vous les hommes quand vous avez vous êtes même marié soyez celui qui donne l'argent à l'enfant directement n'envoyez pas celui qui donne le cadeau à l'enfant soyez celui qui donne le cadeau à l'enfant soyez celui que vous avez le temps même sable cuisiner pour vos enfants amener de ses problèmes soyez proche de vos enfants pour qu'ils soient de votre odeur votre amour votre langue parce qu'on voit les garçons qui a grandi mon père me disait ça c'est des mots qui marquent comme le marquer quand vous ne faites pas ça et que vous laissez certaines femmes gérer les enfants les anniversaires l'enfant ne voit pas l'argent que tu donnes l'enfant ne voit pas ton amour plus tard elle monte l'enfant contre l'enfant dit de toute façon mon père n'était pas présent mon père était au bas ce qui est faux beaucoup le père se sacrifie pour les enfants mais on voit toujours la mère à la fin ce n'est pas normal l'homme aime sa mère comme son père le wahmat aime sa mère parce que c'est une femme j'ai la protéine mais mon père est fondamental il ne se passe pas un jour sans que je pense à mon père c'est pour vous dire que le père et la mère pour moi c'est la même chose un et l'autre c'est la même chose j'ai perd le père j'ai perdu mon bras j'ai perdu la mère j'ai perdu mes deux bras c'est la même chose ça ne se dit pas de dire que parce que c'est une femme quand on parle des femmes c'est qu'on aime la mère pour que le père moi je n'aime pas ma mère comme mon père j'aime ma mère différent j'adore mon père de sa fierté le fait qu'il est arrivé à droite il s'est battu il a créé l'avenir il m'a donné fierté c'est quelque chose de fondamental et j'appelle vous les hommes mariés vous qui avez des enfants soyez plus de vos garçons et de vos filles parler avec vos enfants soyez pour n'abandonner pas les enfants comme parfois vous êtes parfois les pays responsables les jeunes vous abandonnez les enfants aux femmes et je n'ai pas l'enfant l'enfant il va t'aider quoi tu étais pro de l'enfant tu parlais avec l'enfant un homme bref mène à beaucoup tout au bain à beaucoup fait consommer autrement pas toi n'a pas tout pas tu as du tout n'a mandé malé toi m'a bandé l'emba kéngeuse et nous dit tu donnes les progrès tu donnes les idées l'enfant mon père me disait c'est ça l'amour d'un père ce n'est pas l'irresponsabilité et demain vous êtes étonnés que certaines filles montrent de l'enfant contre vous donc vous les pays il est responsable soyez présents de vos enfants ce discours de cette fille m'a touché parce que je vois les pères abandonner la vièce parce qu'ils n'ont pas pu parler plan B ils n'ont pas été proches de leurs enfants si l'enfant malgré tout ce que tu as fait demain il t'oublie il n'y a pas de soucis mais au moins il ne va pas oublier certaines articles que tu as fait les petits camions d'anniversaire par exemple si c'est l'anniversaire les petits chaussures que tu achètes pour lui tu l'amènes au star tu l'amènes au foot tu l'amènes manger tu cuisines pour lui même ta fille mais si tu as un père qui n'existe pas puis tu as certaines femmes mal élevées mal intentionnées et monte l'enfant tu vois ton père n'est jamais l'adversaire c'est moi qui achète pourquoi je t'occupe de l'argent et pourtant tu te plains dont les pères qu'on vous abandonne souvent c'est votre faute soyez près de vos enfants mais que tu te banques une fois qu'on c'est pour des idées de branques pour une djoumane pour la pierre nage on va bon que les octobre tant qu'ils puissent il n'y a rien de mauvais à cuisiner ça fait plaisir aussi surtout ça non sinon on n'a pas la famille à côté de nous donc conseil et aux filles les montées jamais l'enfant contre le père mais c'est l'enfant n'est pas pour vous l'enfant garçon vous aime et apprenez à laisser l'enfant c'est à vous montrer en fait l'aimer son père ne laissez pas l'enfant malgré son père ne gâtez pas l'enfant de son père parce que plus tard quand le père n'est plus là psychologiquement il a dit l'enfant s'identifie toujours sur son père on aime nos mères mais l'identifiant masculin ça vient du père donc quand vous écartez le père l'enfant aura un manque beaucoup de garçons aujourd'hui regrettent quand le père n'est plus là c'est que l'homme en fait beaucoup de garçons parfois détestent les mères parce que l'homme a menti sur les pères parce que souvent certaines mamans disent le père était méchant c'est quand tu grandis que toi même tu t'es marié ou toi même tu trouves une femme tu te rends compte que le père était une victime que la mère était une sorcière oui tu te rends compte que la souffrance est du père comment le père travaillait tous les jours il s'occupait de la famille il n'est pas reconnu plus tard on voit que la mère pourtant l'argent venait du père soyez juste avec le père juste avec la mère moi j'aime ma mère pour moi c'est ma mère mon père est là c'est la même chose mon étude n'a qu'il n'a qu'il n'a pas de papa à balancier il ya pas d'un enfant qu'on est mon enfant on est mon enfant c'est que moi je veux dire bien joué par l'orabil conseil paire mais et mon le dit même chose je ne vois rarement des hommes monter les enfants contre le même je vois rarement les papas sont tout juste et ils disent c'est ta mère mais c'est ta maman c'est pas bien non plus